Salut les beaux gosses, Riot, nouvelle mise à jour, nouvelle saison, ça va être incroyable, ça va être incroyable. Quoique, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui allaient être tristes d'apprendre que Split dégage la map. Je pense qu'elle était une map plutôt appréciée, pas forcément qui faisait l'unanimité, mais je vais essayer d'apporter en tout cas mon expertise, mon ressenti là-dessus, de pourquoi Riot change ça, tout simplement. Voilà, donc nouvelle mise à jour, on va parler de pas mal de choses, vous avez tous les sujets sur la timeline et dans la description, donc n'hésitez pas à naviguer sur ceux qui vous font le plus plaisir, continuez de parler de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on est à ça, on est à ça des 10 000 abonnés, et franchement je compte sur vous tous. Donc, nouvelle mise à jour, les frères, on a une nouvelle carte qui fait son arrivée, au niveau de la colorimétrie, c'est Pearl, au niveau de la colorimétrie, de l'architecture, du volume, des temps, des rotations, etc. C'est une map qui je pense va ravir absolument tout le monde, très similaire à tout ce qu'on peut voir avec du haven, du ascent, du bind, etc. Vraiment sur l'horizontalité de droite à gauche et ce genre de choses. Donc, je pense que les gens vont apprécier la nouvelle carte. Il y a également le fait que Riot ont décidé donc de dégager Split. Pourquoi ? Selon moi, parce qu'elle est beaucoup trop city-sided, elle est beaucoup trop défensive, et je pense qu'il y a très peu de possibilités tactiques sur cette carte. Alors oui, peut-être que vous avez des cartes qui vous dégoûtent plus que celle-ci et ce genre de choses, mais Split est là depuis la bêta en fait, et donc vous avez certainement plus de facilité à la jouer. Quand il y a des nouvelles cartes, vous avez moins d'automatise, vous avez moins de positionnement que vous appréciez, et donc vous les délaissez, vous les jouez un petit peu moins. Je pense notamment à Icebox, je pense notamment à Fracture, qui sont des maps avec une architecture particulière, alors que Split, elle est sur l'horizontalité. Donc, ça ne va pas beaucoup vous changer par rapport à Pearl, mais je pense qu'elle est beaucoup trop city-sided, très certainement qu'ils ont un petit peu dû analyser les statistiques et tout, et ils ont dû voir que tactiquement, il n'y avait que des plantages de bombes en A, que le B était trop fermé, très peu de possibilités, qu'il y avait beaucoup de situations de retake qui étaient possibles en B. Tactiquement, je trouve que c'est toujours la même chose, très redondant au niveau, en tout cas compétitif. Par contre, au niveau de la enquête, très certainement que c'était une map plutôt appréciée, plutôt facile à comprendre au niveau des mécaniques, au niveau des rotations, et c'est pour ça un petit peu que la communauté a boudé cette information sur les réseaux sociaux. Moi, c'est le ressenti que j'en ai eu. Au niveau de Pearl, très honnêtement, c'est une map vraiment, 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 vraiment super. Je la trouve super jolie. Elle me fait penser un petit peu à Season sur CS, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu. Cette nouvelle mise à jour, ce nouvel acte, ce nouvel épisode, va voir l'arrivée de nouveaux ranks également. Je vais vous montrer les nouveaux ranks, avec le rank ascendant qui fait son arrivée juste avant le Immortel, et juste après le Diamant. Donc, ça va permettre un petit peu d'épurer, ça va permettre un petit peu d'élargir et de filtrer le ranking, parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui avaient acquis le rank Immortal, entre guillemets, trop facilement. Il y avait entre 30 000 et 40 000 personnes qui étaient Immortales, si on comprend Immo 1 et Immo 3, bien entendu. Mais juste avant le Radiant, qui est supposé être que l'élite Immortale quand même, c'est l'avant-dernier, c'est censé être un gros rank. Et donc, faire l'acquisition de ce rank aussi facilement, c'est quand même pas très... La méritocratie n'est pas très présente. Et donc, on a Ascendant qui fait son arrivée. Je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Ça va permettre un petit peu d'étéifier le ranking. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voici quelques scripts un petit peu de la map, mais pendant qu'on parle, on va play un petit peu des actions de cette carte-là. Voilà, moi j'aime beaucoup la colorimétrie. Elle est très lisible. J'aime l'architecture. J'aime le volume. J'aime les distances qui sont maîtrisées. Voici la carte à quoi elle ressemble. Donc, du Valorant classique de la map compétitive, extrêmement classique. On a un couloir pour un BP, un couloir pour un BP, un middle avec un connector et un connector. C'est du classique. Très honnêtement, c'est du classique. On va se familiariser très très vite avec l'architecture de la carte. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a également l'arrivée d'un nouveau pass de combat qui, pour le coup, je le trouve super intéressant. Celui-là par rapport au précédent que je n'ai pas du tout apprécié. Et je vais faire gagner un petit pass de combat, je pense. Je pense, ou même deux, parce que le pass de combat, c'est quoi ? C'est 10 euros. Ouais, il y a moyen que j'en fasse gagner deux ou trois en réalité pour les abonnés. Donc, faites-vous kiffer, les gars. Continuez de vous abonner. Je sélectionnerai des gens qui gagneront un petit pass de combat, mes frères. Donc, avec un nouveau couteau plutôt sympa. Il y a de la Phantom, il y a de la WAP, il y a du Stinger, il y a le P2000, j'allais dire. Non, comment on appelle ça, putain ? Il y a le classique avec le Ghost. Il y a tout. Je trouve les skins plutôt sympas pour 10 balles. Franchement, là, je trouve qu'ils ont fait un super effort au niveau de cette mise à jour et du pass de combat. Donc, nouvelles cartes et surtout, une volonté de Riot de faire une rotation de map de 7 cartes comme sur CS. Logique. Logique, 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 logique. Ça va faire du mal à certaines équipes qui étaient très, très fortes, notamment en VRL France, je pense, avec Mad Lions, qui était très, 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 très bon sur Split. Avec Mandatory, qui était très bon sur Split. BDS, qui était très bon sur Split. Sector 1, qui était très bon sur Split. Il y avait vraiment des équipes comme ça qui avaient un très, très bon niveau sur Split et qui vont devoir retravailler. Donc, ça pousse un petit peu les équipes à se renouveler. Ça pousse les équipes à bosser. Ça pousse les équipes à aller chercher les connaissances qui leur manquent et à aller systématiquement plus loin et laisser peut-être place à, je n'allais pas dire de nouvelles équipes, mais des possibilités, à des upsets et à des équipes un petit peu démergées. Donc, moi, je trouve que c'est une super nouvelle et je trouve ça logique, la rotation de cette map. Parce que je me posais la question sur le fait qu'on savait qu'il y avait une nouvelle map qui allait arriver. On se disait, putain, 8 maps, comment on va faire pour le map pool et ce genre de choses ? Parce qu'au niveau des formats des vétos, au niveau des pics, des bans, de comment travailler, ce genre de choses, 8 maps, ça fait vraiment beaucoup. Déjà, 7, c'est énorme. Et il faut systématiquement avoir un ban absolu et en travailler au minimum 6. 7, c'est le must. Au minimum 5, 6, c'est le must. 7, il y a toujours un ban absolu. Mais en gros, je trouve ça plutôt logique de follow un petit peu la traîne qu'utilise CS, qui est un très, très bon modèle compétitif. Donc, Cryot, pour le coup, fait une très bonne mise à jour sur ce coup. Les salaires des joueurs pros ont été leakés, révélés au niveau de la scène américaine. Je vais vous apporter pas mal d'informations complémentaires là-dessus. Et mon avis, également, que je trouve absolument totalement normal. Donc, article sur Dot eSport qui nous révèle, parce qu'il y a le système de franchise qui va arriver. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la semaine dernière, jetez-vous sur l'actu de la semaine dernière pour ceux qui veulent comprendre quel va être le nouveau format des ligues, que ce soit des VCT et des VRL, que va implanter Riot pour 2023 avec un système de franchise et uniquement des équipes, des clubs sur invitation via dossier et ce genre de choses. Donc là, on a les salaires qu'ilique, etc. Et c'est totalement lié à ça. Donc, allez regarder ma vidéo de la semaine dernière et je vais vous apporter des informations complémentaires aujourd'hui là-dessus. Donc, on nous apprend que les salaires sont entre 10 000 $ et 20 000 $ par mois pour... Bon, ça dépend bien évidemment des joueurs. Il y a pas mal de choses qui varient en fonction de sa popularité, en fonction de son niveau compétitif, en fonction de si le joueur est prisé également compétitivement ou pas, si des joueurs le veulent, etc. Mais voilà, la moyenne, le salaire moyen de la ligue, c'est 50 000 $ par an. Donc, 50 000 $ par an, disons 60 000 $. Comme ça, ça a facilité un petit peu les calculs. Ça fait 5 000 $ par mois. Donc ça, c'est pour les petits, c'est pour les tout petits, 5 000 $ par mois. On sait très bien que les joueurs de chez Sentinels, etc., des joueurs de chez FaZe, etc., les joueurs de chez Optic, pour le coup, qui sont champions de majeur et tout. Les Yeyes, je vous le dis, c'est beaucoup plus que 30 000. C'est beaucoup plus que 30 000. Mais il y a des joueurs qui sont tous ça. Le fait d'avoir un salaire comme ça minimum va permettre de professionnaliser la ligue, en fait. Et sur dossier, quand on est recruté chez Riot, moi, par exemple, je suis G2, je suis Vitality, je suis Kakorp, j'envoie mon dossier à Riot, je dis écoutez, voilà mon chiffre d'affaires, voilà les salaires qu'on va payer aux joueurs. Ok, moi, je suis Vitality. Kakorp, ils ont dit qu'ils vont payer combien ? Ils ont dit qu'ils vont payer au minimum 10 000 euros par mois les joueurs ? Nous, on va les payer 12 000. Et donc, en fait, Riot va privilégier une équipe qui ont des gros budgets sur le long terme parce qu'ils vont savoir qu'ils vont pouvoir assumer des joueurs et qu'ils vont assumer aussi des buyouts, que si des transferts peuvent être faits, ce genre de choses, ils vont être faits avec beaucoup de facilité. Le fait de payer plus des joueurs, ça les professionnalise. c'est une carotte qui est plus grosse donc c'est certainement plus de travail et ce genre de choses. Et donc, ça va professionnaliser la ligue de plus en plus et ça va rendre le niveau de plus en plus compétitif. C'est comme ça que voient les choses. Moi, ces salaires-là ne me choquent absolument pas. Au contraire, je les trouve plutôt petits. Donc là, c'est les salaires actuels sachant qu'il y a les OTF, il y a peut-être des équipes qui sont professionnelles et semi-professionnelles qui ont des salaires très petits et qui font que la moyenne baisse drastiquement. mais en tout cas, même en France, par exemple, ne serait-ce qu'en VRL France, il y a des joueurs qui sont payés plus de 10 000 euros par mois. Il faut le savoir. Selon la popularité, comme je le dis, selon la valeur compétitive également, si un joueur est prisé dans d'autres clubs et tout, sa valeur augmente. Et il y a des joueurs également en VRL France qui ne sont absolument pas payés, qui n'ont même pas de salaire, qui ne sont même pas sous organisation. Et il y a des joueurs qui ont des organisations qui ont des tout petits salaires de 800 euros, de 700 euros. donc la moyenne fait... Mais sachez que la VRL France, par exemple, fait partie des ligues qui n'est même pas les plus payées par rapport aux VRL de différentes nationalités de mémoire. Je ne vais pas dévoiler les chiffres. Je n'ai pas envie trop d'avoir de problèmes. Mais sachez que les chiffres qu'on nous donne sont totalement raisonnables et que je ne vois absolument rien là-dedans. Et au contraire, je m'attendais vraiment à plus. Mais je pense que c'est vraiment qu'une question de moyenne. parce que de mémoire, il y a vraiment des joueurs tiers 1 et tout dans des gros clubs, que ce soit en Europe et NA, c'est vraiment plus de 25-30 000 euros par mois. Enfin, dollars, pardon. Mais euros, dollars, on est pareil. En salaire, voilà. On va parler des VCT maintenant avec Optic qui fait un parcours qui sont en finale déjà avec un parcours comme d'habitude. C'est l'équipe NA. Fantastique. S'il y a des gens qui veulent apprendre à jouer, s'il y a des gens qui veulent regarder des belles équipes, des beaux joueurs performés. Vraiment, essayer de regarder Optic. Ça joue vraiment très, très bien. Amapoule Profond, des joueurs qui incarnent des agents à la perfection. Krachy, qui est un sauve-exceptionnel. Yei, qui est pour moi le meilleur chamber au monde à l'heure actuelle. FNS qui est un support phénoménal. Victor, gros scoreur également. Enfin bref, c'est Optic. C'est vraiment du très, 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 très bon niveau. Comme vous pouvez le voir, Sentinelle n'est pas là, bien entendu. Ça galère de ouf. On a Faiz Energy qui sont en train de remonter. Donc Faiz qui propose quand même du beau jeu qui prouve un petit peu que leur changement juste avant cette saison a été plus que pas mal avec que des joueurs que vous ne connaissez pas. Je vous le rappelle, par exemple, parce que justement, ils ont fait les changements. Donc voilà, je vous montre là parce que je n'ai pas regardé énormément de matchs à part j'ai regardé Optic EG et une carte de Optic Ghost. Et One and Red Team, je crois que j'ai regardé un petit peu, mais ça ne m'a pas plu. Ils n'étaient pas très bons. D'ailleurs, je vois qu'ils se sont fait vraiment soulever. C'est dommage. Et côté Europe, par contre, là, j'ai suivi. Gros niveau, encore un échec de la part de Liquid. Comme vous pouvez le voir, là, ils ont perdu contre FPX et derrière, ils ont perdu contre Gambit qui sont plus de la compétition. Donc, j'ai dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Je ne sais pas. Ça fait des changements. Ils ont recruté Dreamass. Ils ont kické Link. Ils avaient donc un support de formation, un OTP support, entre guillemets. Et pourtant, ça ne va pas. Alors, Scream qui passe sur Raze, moi, j'adore. Je trouve vraiment que c'est un scoreur phénoménal maintenant sur Raze. C'est un agent vraiment qui lui va très, très bien. Mais ça ne va pas du tout. Ascend, qui n'est que l'ombre de leur réputation également, qui performe un petit peu moins. Fnatic, toujours présent, super solide, qui se sont donc qualifiés avec un joueur français, je vous le rappelle. Firot fait partie du projet. Enzo, pardon. Il a changé de pseudo peut-être, Firot. Moi, je l'appelle Firot. C'est Enzo qui est ici. Derké, phénoménal. Voilà, AlphaGR également. Enfin bref, c'est Fnatic, capacité à se renouveler avec Booster Olyd, très, 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 très solide. Guild, une équipe qui était extrêmement sous-cotée, qui ne performait pas du tout et qui, justement, depuis 2 VCT désormais, arrive à produire un petit niveau plus que sympa avec l'incorporation de Koldamenta notamment. J'aime beaucoup. Voilà, Saïf et Léo qui ont toujours fait partie de ce projet-là. Ils ont recruté ensuite Koldamenta, Russ et Trex et depuis, ils sont vraiment très, très forts. Ils arrivent vraiment à établir de belles performances contre des super équipes. Vraiment, le niveau en Europe, il est phénoménal. Je vous rappelle que le top 3 va au VCT et ces deux équipes-là ont sécurisé parce que la perdante va directement en lower finale et donc sécurise le top 3. Rappelez-vous. Et donc là, ça va être FPX contre Gambit. Ça va être très, 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 très chaud. On parlait de la VRL France maintenant avec le coach de Vitality pour clôturer la boucle qui a été suspendue par Riot pendant deux semaines jusqu'à la fin de la saison. En gros, suite à l'enquête et tout. Et donc, je vous montre le communiqué officiel de Vitality et de Tannis également qui s'exprime. Ce que j'ai tweeté jeudi dernier était totalement inacceptable et je n'essaierai pas de le justifier. Je voudrais m'excuser formellement auprès de Zeich. Il ne méritait pas ses mots. Je lui ai faussement attribué des commentaires faits par d'autres et j'en assume l'entière responsabilité. Je voudrais également m'excuser auprès de Vitality et de nos femmes pour avoir mis en danger la marque et ajouter de la toxicité à la communauté ainsi que l'équipe Valorant pour leur avoir mis une pression inutile pendant une saison déjà difficile. Je suis très reconnaissant d'avoir eu une seconde chance chez Vitality et j'espère reconstruire la confiance perdue avec tout le monde. Sur une note personnelle, j'étais très stressé en raison des facteurs très personnels qui se sont aggravés au cours de la super semaine le super week entraînant une erreur momentanée de jugement et une explosion donc un moment de rage une explosion c'est comme ça que c'est traduit qui n'aurait jamais dû se produire. Je travaille et je continuerai à travailler avec notre coach mental sur la façon de gérer mon stress de ne pas affecter ma carrière personnelle et de gérer les effets des réseaux sociaux pour m'assurer que c'est la première et la dernière fois que cette situation se produit. Pour l'instant je garderai mes activités sociales privées je maintiendrai mon activité au minimum pour me donner le temps. voilà le fin mot de l'histoire pour ceux qui n'ont pas le contexte ou quoi que ce soit allez regarder mon actu de la semaine dernière où même si ça sert à pas grand chose je pense cette histoire a dégénéré et a laissé je pense l'ego l'orgueil la colère s'exprimer sur les réseaux sociaux et je pense qu'on peut juste mettre ça derrière nous il purgera sa peine entre guillemets je crois que son salaire va être reversé à une association son mois de salaire le dernier mois de salaire va être reversé à une association je crois que j'avais vu ça sur les réseaux sociaux à vérifier s'il vous plaît ou confirmez moi ou reprenez moi si je mens et très certainement qu'il fera sa réintégration sur la prochaine saison et puis voilà tout simplement il a entaché sa réputation il a entaché son nom je pense que c'est largement mérité et que ça aurait pu être pire PM s'était exprimé justement la semaine dernière je pense que juste un petit bench comme ça c'est un super avertissement et qu'il n'y a pas trop de dommages il ne perd pas son travail il n'est pas kické il n'est pas blacklisté de l'écosystème e-sport donc je trouve que c'est pas que c'est pas cher payé mais il peut s'estimer heureux on peut s'estimer heureux de ce genre de sanctions même si les fans Vitality eux n'y verront que du privilège ou ce genre de choses très honnêtement c'est pas très cher payé croyez-moi les amis on va faire un petit point sur la VRL France désormais avec la dernière semaine qui va se dérouler pour les playoffs 6 équipes vont aller en playoffs donc l'actuel classement il est celui-ci avec Mad Lions tout simplement inarrêtable Vitality qui fait un parcours exceptionnel une remontade à de ouf je vous rappelle que je crois qu'ils étaient en 4 défaites ils étaient en 1 victoire 3 défaites ou 1 victoire 4 défaites et que depuis ils sont en série de win de ouf Vitality très efficace j'ai vu sur les réseaux sociaux pas mal de gens les critiquer les décrier sur leur style de jeu ou je ne sais pas quoi ils sont efficaces ils sont 2ème de la ligue ils ont assuré leur spot en playoffs ils peuvent là il reste quand même 2 matchs pour chaque équipe mais là toutes les équipes peuvent se focaliser désormais sur les playoffs sur le bas pool changer peut-être tactiquement les compos les machins comment surprendre et tout les sites vont définir désormais les prochaines rencontres le 1 rencontrera le 6 le 2 rencontrera le 5 et ainsi de suite vous avez compris ou alors non je mens totalement il y a le 1-2 qui vont directement en demi-finale et les 3-4-5-6 qui vont en quart de finale c'est ça il me semble que c'est ça et les armes sont croisés donc Vitality d'un côté de l'arbre et Mad Lion d'un autre côté de l'arbre dans tous les cas voici les résultats Carmin toujours là 11-5 ils ont perdu quelques confrontations contre des gros bien entendu contre des adversaires directs notamment Mad Lion un petit faux pas contre VMS mais c'est pas mal cette semaine ils ont un gros match contre Vitality notamment et je pense que ça va être fort de rivalité cette rencontre on a mandatorie cette semaine qu'ils vont rencontrer eux aussi Vitality ça va être une grosse semaine de Vitality on va voir vraiment si c'est un gros contender ou pas Carmin on a déjà vu BGenius ça m'intéresse ça joue Mad Lion BDS donc c'est très très costaud surtout BDS qui est en confrontation directe avec eux pour aller choper un slot en playoff on a BDS ils vont jouer ouais deux confrontations directes pour BDS ça peut tourner au vinaigre pour BDS si ils perdent Sector 1 et BGenius bah Sector 1 derrière ils passent devant BDS pour aller chercher une qualif au playoff donc il y a un monde où Sector 1 arrive à se qualifier les amis parce qu'eux ils jouent BDS et OG et OG on va pas se cacher que c'est pas un adversaire redoutable cette saison ils sont en 2-14 alors peut-être un exploit de dernière minute pour contrecarrer des plans de qualification à voir ce que ça va donner mais voilà vous avez les confrontations désormais moi je suis focalisé surtout sur les playoffs avec du renouvellement parce que là je pense que ça sert à rien pour moi cette semaine ça va être une baisse en régime pour certaines équipes elles savent qu'elles sont qualifiées je pense que ça va être moi moi je le verrais comme ça je pense ça n'engage que moi je 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 moi 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 voilà je suis un narcissique je parle que de moi à la première personne je pense que ces équipes devraient uniquement entre guillemets délaisser baisser baisser le rythme compétitif sur cette semaine malgré qu'il y ait le KCX et tout bon pour Kakorp c'est un contexte particulier parce qu'il y a le KCX il faut faire plaisir aux fans et donc il faut y aller à fond donc ça va laisser plus de possibilités je pense à du Mandatory à du Mad Lions et même Vitality qui va jouer le KCX justement pour focaliser je pense les playoffs qui sont un enjeu beaucoup plus grand que cette semaine et donc déjà réfléchir à préparer peut-être une nouvelle carte pour surprendre pendant les playoffs préparer ou alors jouer les mêmes cartes mais avec des compos totalement différentes pour justement pas avoir de matière de contenu vidéo à antistrate sur la saison moi je focaliserai là-dessus moi je focaliserai là-dessus focus playoffs personnellement pour essayer justement d'aller chercher une finale d'aller chercher une demi-finale pour ceux qui sont en quart de finale et pour ceux qui sont justement en demi-finale de sécuriser leur place pour une finale et d'aller jouer le titre de champion de France moi personnellement c'est comme ça que je verrai les choses donc je vais perdre un petit peu d'engouement sur cette semaine je vais regarder bien entendu avec un oeil justement d'analyse sur comment vraiment elles se comportent ces équipes etc est-ce qu'elles y vont à fond ou pas du tout ou alors est-ce qu'elles baissent un petit peu le pied pour justement focaliser la semaine prochaine moi je le verrai comme ça personnellement G2 on en a parlé la semaine dernière potentiel 10 bandes et ce genre de choses et ça s'avère comment dire possible pas réel mais possible parce que regardez on nous apprend que G2 est en train d'apply apply ça veut dire comment dire soumettre un CV candidaté candidaté pour rejoindre la ligue NA mais également la ligue EU donc G2 très certainement qui sera donc au VCT sous système de franchise qui est une organisation mondialement connue qui est un partenaire officiel et historique de longue date avec Riot il me semble sur League of Legends et donc très certainement qu'ils auront leur ticket pour les VCT maintenant ce qu'il va savoir ce qu'il va falloir comprendre c'est est-ce que ce sera sur l'Amérique ou est-ce que ce sera sur l'Europe pourquoi Amérique parce qu'ils vont installer des locaux à New York pour ceux qui ne le savent pas Oslo en avait fait un post officiel et tout sur Twitter qui est le propriétaire de G2 je le rappelle et surtout aux Etats-Unis le business est beaucoup plus bankable le viewership est beaucoup plus gros donc là ici il y a un système de VRL qui va arriver aux Etats-Unis rendez-vous compte que toutes les semaines les super weeks etc ça va se taper contre 100 Eves Faceclan Optique Sentinels NRG c'est pas pareil je suis désolé j'ai du respect pour Vitality j'ai du respect pour Kakorp j'ai du respect pour BDS mais ça n'a pas la même portée que nos clubs européens ou en tout cas en France après en Europe c'est autre chose les Fnatic les Liquid enfin Liquid justement c'est un club américain mais qui sont en Europe c'est quand même du très gros calibre mais ce que je veux dire c'est que la candidature lancée pour le NA il est lié au fait que c'est une scène beaucoup plus prolifique avec un reach beaucoup plus gros et le business là-bas voilà on connait les Ricains c'est business is business des mecs l'entrepreneuriat ils aiment ça ils aiment vraiment ça match de la semaine dernière Kakorp contre BDS avec une action absolument grotesque grotesque de la sorcellerie et j'ai le fin mot de l'histoire en plus et regardez une flash qui ne flash pas et je vais vous dire tout simplement pourquoi voilà Riot fait encore des siennes et le jeu n'est pas fini il va falloir nous faire des petites mises à jour des petites correctifs monsieur on peut voir que la flash elle est littéralement dans son nez elle pète il est de face ce que j'ai vu aussi dans les commentaires me dire ouais non il a tourné sa tête donc déjà elle pète vraiment devant sa gueule après il se tourne et même quand il se tourne il est de biais elle ne prend pas un tic donc en fait je vais vous expliquer ce qui s'est passé regardez bien la smoke là de de Brahms là il fait péter la flash et là il active sa smoke donc au moment où il active sa smoke la hitbox de la smoke d'accord le spectre le volume de smoke qui est là comme ça regardez qui est là comme ça et c'est là où pète la flash Riot donc Riot dans le jeu le serveur la communication du code etc définit à ce moment là que la smoke existe que la smoke est visible que la smoke elle est donc déployée et donc que la flash a pété dans le volume de la smoke et donc c'est pour ça qu'il n'a pas pris la flash c'est absolument abominable next clip donc ça c'est un abonné qui m'envoie qui m'envoie ce clip je vais vous le play très rapide et vous allez voir encore une fois que c'est exactement la même chose ok je vais vous le mettre en 0.25 histoire de donc on voit bien qu'il lui a tiré dessus même chose là encore la Sage qui s'accroupit au moment où elle l'appuie sur sa croupie la hitbox en fait elle est en bas en fait c'est à la seconde elle est en bas il n'y a pas un moment de fluidité où elle descend et elle peut être touchée pendant la mécanique en fait moi je l'interprète comme ça si je fais la corrélation si je fais le parallèle si je fais la comparaison avec le clip de la smoke de Brahms pour moi dès qu'on appuie sur une touche ça l'active et ça change tout simplement la hitbox et il y a une interpolation c'est le netcode encore une fois entre le ping advantage vous voyez avec le serveur le client et ce genre de choses il y a un gros problème de netcode il y a un gros problème de pic avantage sur Riot sur Valorant je pense pire que ça je reçois encore une fois un clip d'un abonné continuez de m'envoyer des dingueries comme ça j'en parlerai pendant les actus peut-être qu'au fur et à mesure des développeurs de Riot des gens qui bossent chez Riot vont peut-être parler prendre prendre des décisions faire des changements ou ce genre de choses encore un clip donc de la part d'un abonné merci beaucoup à ceux qui me sollicitent c'est avec plaisir que je review que je review ça si ça peut faire avancer un petit peu le développement du jeu donc là on peut voir qu'au niveau de la hitbox qu'est-ce que vous voulez que je vous dise pour moi il est en plein dessus enfin il y a quelques balles quand même qui sont dessus il y a des balles qui sont pas du tout dessus mais il y a des balles qui sont pas dessus donc peut-être que il aurait pu toucher ou pas toucher il met zéro là le truc c'est qu'il met absolument zéro d'accord s'il avait touché dans le corps des hits parce qu'on voit quand même qu'il y a des hits sur le corps s'il y en avait eu genre 40 en un hit 87 en 7 hits bon parce que là c'est un fusil à pompe ça m'aurait pas dérangé là ce qui me dérange vraiment c'est le fait que il mette zéro hit alors qu'on voit clairement qu'il est dessus et qu'il a touché encore une fois net code décale avantage avantage au ping et ce genre de choses très certainement que côté serveur il est déjà mort en fait le mec au shotgun que la raise l'a déjà décalé l'a déjà one tap le duel pour lui il est fini il est reparti en B poser la bombe qu'il est déjà sur une autre enquête et ce genre de choses en fait alors que lui il est toujours sur la microseconde d'avant où il dit mais putain frérot je t'ai tiré dessus mais en fait non il est déjà mort parce que l'autre il l'a décalé avec le ping net code serveur client j'ai un avantage le serveur riot il a dit non toi t'es mort c'est fini next game frérot et là on voit encore une fois cette frustration où je t'ai tué je t'ai pas tué tu m'as tué avant je t'ai pas tué avant mais comment je suis sur ta tête ça touche pas c'est ce genre de choses on va blâmer la hitbox on va blâmer non tout ce qu'on peut blâmer c'est le net code c'est le net code c'est le rapport de communication qu'il y a entre le serveur et le client d'accord entre votre pc et le serveur malheureusement donc c'est malheureux c'est dommage c'est triste c'est frustrant j'espère avoir une mise à jour du net code j'espère avoir une mise à jour parce que les gens vont encore parler de cs et ce genre de choses en mode le tic 64 le tic 128 ouais mais Valorant ça touche mieux la hitbox est plus grosse machin ceci ceci le net code vraiment il est vraiment dégueulasse sur Valorant et là encore je vous en montre des preuves c'est pas la preuve je vous en montre des preuves voilà c'est la fin de cette actu je vous donne rendez-vous la semaine prochaine on va débriefer un petit peu toutes les news tout ce qu'on peut avoir comme information sur Valorant j'espère que vous avez pris du plaisir si c'est le cas un petit like continuez de vous abonner on est vraiment à rien du tout des 10 000 donc je compte sur la majorité d'entre vous pour me faire ce plaisir d'atteindre ce palier le plus rapidement possible à la semaine prochaine les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada